Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui on va regarder le Béline de Gabriel Sanchez et puis après le tarot de Titania, de Titania Hardy qui en fait est un petit leu normand, mais voilà. Alors ceci est un dirage général, donc vraiment à prendre avec un certain recul. Et puis aujourd'hui je vais quand même faire un petit aparté sur les relations karmiques parce que je vois dans des commentaires des personnes qui ne sont pas forcément avec des liens d'âme-sœur mais qui sont dans des liens d'âme-karmiques, des relations karmiques et ça c'est très destructeur aussi. Alors la différence c'est que dans les deux liens, que ce soit âme-sœur ou karmique on nous demande de reprendre notre pouvoir, donc de guérir. Et dans les liens d'âme-sœur, eh bien il y a un moment où la polarité masculine qui est fuyante au début va changer, d'accord ? Et dans les liens karmiques, ben non. Voilà. Donc, ben écoutez, oui, comme je viens de le dire, ça fait mal, c'est clair. Et puis ce qui est bien c'est que tout le monde guérit, tout le monde se reconstruit, tout le monde avance et c'est ça qui est important. Dans les liens d'âme-sœur, puisque mes tirages ne parlent pas de lien karmiques, on parle de lien d'âme-sœur. Ou âme-sœur primordiale, ou âme jumelle, ou pas famille d'âme. Famille d'âme, c'est autre chose. Donc, dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour simplifier la narration et la canalisation, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope ou la divine. Je parle de femmes qui sont guéries, qui ont traversé leur nuit nord de l'âme et qui ne sont plus en colère après le monsieur. Je parle de femmes qui sont passées à quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus, comment vous dire, compassionnel. Important, je crois, d'avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. On va regarder la coupe. On est dans une impasse, dans une situation stérile. Et puis, on pense à Pénélope. Alors, peut-être que le monsieur, dans ce jeu, comprend la stérilité de sa posture ou de ce qu'il met en place vis-à-vis de cette femme qui est importante à ses yeux. Il y a de la passion, vous voyez ? Il y a de la fougue, il y a de la force là. Mais on s'enferme, on s'isole, on se replie sur soi-même pour se reconstruire, pour trouver une paix. Il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu des manipulations, du vol. Et ça, ça change. Il y a une grande transformation grâce à ça qui permet, du coup, des choses positives et notamment d'aller plus dans son chemin de vie. On est protégé, on est soutenu. Mais il y a quand même une grande révolution en cours. Et comme vous le voyez, la révolution, elle vient du divin. C'est ce qui va permettre cette élévation, cette progression, passer au travers des trahisons, vous voyez ? Et trouver, comment vous dire ? Une intériorité, son foyer intérieur, avec succès, pour trouver sa lumière, pour trouver du bonheur. Malgré les choses qui ont eu lieu, les choses qui sont encore en place, on trouve du courage face à ça. Et du coup, vous voyez, c'est un monsieur qui, du coup, est dans un éveil spirituel ou tout simplement très inspiré pour avancer. Et du coup, il a l'expérience, il découvre des choses, il comprend avec intelligence ses propres incertitudes, ses propres défaillances, ses doutes, ses peurs, vous voyez ? Et du coup, il est conscient du fait que finalement, il y a beaucoup d'affection et de sympathie dans une union avec cette fameuse dame, notre merveilleuse divine. Et du coup, bien sûr, il y a de l'abondance. Alors, ça met du temps, parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas très très bien. Ce n'est pas la dame, vous l'aurez compris. Alors, Pénélope, elle, bah écoutez, elle est reconnue, enfin vous voyez, c'est quelqu'un de bien. Et puis, elle est simplement bien. Mais elle subit un peu des compreintes. Donc, elle est au repos. Elle crée son entreprise. Elle a de l'amour. Elle discute aussi, peut-être, avec Ulysse au sujet de cet amour. En tout cas, c'est la clé, vous voyez ? C'est la clé pour avancer, pour avoir de l'empathie. Parce qu'il y a de la méchanceté, hein, dans cette histoire qui ne vient pas de ces deux-là, mais parce qu'il y a des ennemis, vous voyez ? Mais les ennemis, ils permettent cette grande sagesse. Et puis, malgré les ennemis, ben, vous voyez, le divin est là, qui veille au grain. Et après, on peut commencer à communiquer, s'envoler, se détacher d'une certaine vie qui est en ruine, pour aller créer sa famille. Il y a des litiges, il y a des remontrances, il y a des désaccords, parce qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas agréables à vivre, mais derrière, on a des beaux cadeaux. On a des cadeaux, on a de la grâce, de l'émerveillement, et puis on a la réussite. Ce n'est pas un parcours facile, encore une fois. Ouais, pas évident. Alors, merci de nous raconter la situation. actuelle d'Ulysse. Ok. Un Ulysse qui reçoit des messages, qui a des révélations, concernant cette union, avec beaucoup d'abondance, dans laquelle il y a beaucoup de générosité. Moi, j'ai l'impression, peut-être que Pénélope est généreuse, et peut-être que le monsieur a envie d'être généreux. En tout cas, il y a une compréhension. Il y a eu des retards, il y a eu des contretemps, dus à un mal-être, à des incertitudes, peut-être à des épreuves, mais ça génère de la sagesse, de l'intelligence, de la lucidité, quant au fait que, oui, il y a des ennemis. Mais le divin est là, qui protège notre merveilleuse divine, qui a, elle, tous les honneurs, toutes les récompenses. Donc, une femme qui est reconnue, quand même, par Ulysse. Et Ulysse comprend bien des choses. Et il comprend, du coup, en quoi cette union avec Pénélope est quelque chose d'abondant, de généreux, vous voyez, parce que c'est une femme qui a beaucoup de sagesse, certainement. Merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît, et de nous donner d'autres détails. Il y a des rônes et Ulysse. Voilà. Alors, un Ulysse, vous voyez qu'il y a peut-être des communications avec des mensonges, des choses un peu fausses, de la colère. Il va falloir qu'il bouge. Il est stressé, peut-être. Il va falloir qu'il bouge, qu'il communique pour couper avec des choses. Il va falloir qu'il trouve sa sécurité, sa stabilité intérieure pour son enfant intérieur. Et ça, ça passe par la communication malgré les obstacles au bonheur. Il y a la force du besoin de changer de vie. Et ça, c'est très important. Donc, en fait, vous voyez, il a du mal à communiquer, ce monsieur. En fait, on a un monsieur, vous voyez, qui est en demi-teinte. Il y a un côté qui est positif, c'est le côté l'union avec Pénélope. Et un côté qui est stressant pour lui, c'est tout le côté entourage dont il doit peut-être encore se défaire. C'est possible. Alors, que je vise bien. Ok. Merci de nous donner la situation actuelle de notre chère divine. La divine, elle en aura le pompon parce qu'il y a une espèce de dispute, vous voyez, de litige, de désaccord avec lui. Alors, lui, il est en phase avec elle, mais elle, par contre, elle trouve que ce n'est pas normal. Qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Peut-être parce que, tout simplement, Ulysse ne communique pas comme elle le voudrait. Et en même temps, vous voyez, elle reçoit des beaux cadeaux. C'est-à-dire que, même s'il y a ce côté compliqué qui n'est pas agréable du tout, avec Ulysse, il y a un côté quand même qui n'est pas mal. Il y a des jolis présents parce que, même s'il y a des ennemis autour d'elle ou d'Ulysse qui vont parler à Ulysse en lui racontant des conneries, le divin est là qui la protège elle. Vous voyez ? Donc, elle sait qu'elle ressent, vous savez, il y a la télépathie aussi, donc, elle ressent toute cette mélasse, en tout cas, toute cette situation qui ne sent pas très bien. Ça ne sent pas la rose, vous voyez ? avec à cause de ses serpents et bien sûr qu'elle est stressée parce qu'elle le ressent et en même temps, peut-être qu'elle ressent tout simplement le stress d'Ulysse, on a vu qu'il était stressé et en même temps, pour elle, en fait, c'est que du positif parce que, tout simplement, peut-être parce que c'est Ulysse qui a un procès avec ses menteurs et qui n'en peut plus des déconvenus qu'il est obligé de subir à cause de gens dans sa vie qui lui racontent des cracks. Donc, pour elle, c'est positif, vous voyez, en fait. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Vous voyez ? Elle a de la chance, Pénélope. Voilà. Pour elle, c'est une chance que ça se passe comme ça avec ces gens-là. Vous voyez ? C'est bien elle qui a de la chance. Eh oui. Là, ça, c'est la beauté, la chance. Bon, il y a du stress quand même parce que cette union avec Ulysse a été quand même mise de côté pendant longtemps. Certainement à cause des amis mais bon, là, on va plutôt dire malgré la fidélité qui est la clé du bonheur dans cette situation, dans cette épreuve de force. Donc, ce n'est pas évident mais on a une divine qui finalement, elle, tire un peu ses cartes du jeu. Vous voyez ? Elle sait très bien comment faire parce qu'elle, elle a guéri il y a longtemps. Donc, elle comprend que le problème n'est pas avec elle. Mais problème, il y a. Bah oui, vous m'étonnez, procès, infortune, il y a quand même des moments difficiles. Mais elle, elle est là et elle, ça se passe bien pour elle. Elle a de la chance en fait dans cette histoire. Ok. Waouh ! Ça commence d'entrer, on est dans un sujet incroyable. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, le problème, c'est Pénélope. Bah oui. Vous savez pourquoi ? Bah parce qu'il a été obligé de changer de vie pour elle. Et voilà, le problème, c'est ça, c'est que Pénélope, elle a des valeurs morales. Elle est reconnue. Elle est, elle vaut quelque chose et le monsieur se sent peut-être pas encore lui à ce niveau-là. Hein ? Et oui, puis avec elle, c'est simple. Et voilà. Mais le monsieur, il se sent impuissant. Peut-être que c'est un homme qui a une addiction. Peut-être que c'est un monsieur tout simplement qui a été mis par terre à cause d'un procès, à cause de déconvenus avec un entourage qui lui ment depuis des éons. et elle, du coup, elle pose problème parce que finalement, elle, elle est honnête, elle est droite, elle est intègre et il le sait. Donc, elle l'oblige dans une certaine mesure à changer, vous voyez, et à être à la hauteur. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Et en plus, c'est de notoriété publique. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'elle est vraiment reconnue, cette femme. Les gens disent d'elle que c'est quelqu'un de bien et ça ne colle pas avec ce qu'on dit tous les crapauds baveux d'elle pendant je ne sais combien de temps à Ulysse. Donc, ça pose problème ? Ben oui, forcément. Parce que là, il comprend lui qu'il a eu tort dans sa posture pendant combien de temps et que de ce fait, c'est à lui de bouger, c'est à lui de faire ce premier pas. On a bien le fait de poser un choix. De poser un choix et ce choix, c'est guérison, longévité. C'est super. Et pour ça, ça implique de bouger. On est bien d'accord. Et le fait de bouger, implique de couper net avec tous les voleurs dans sa vie. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué parce qu'il est entouré de gens qui lui mentent. Et lui, il est fort, ben oui, c'est clair, mais il n'est pas encore devenu ce beau masculin sacré qui est très fort. Et oui, vous le savez, il y a un moment où les messieurs, pouf, ils deviennent, les divines sont divines depuis un moment, mais les messieurs, à un moment, deviennent magnifiques. C'est tant mieux. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Ok ? Eh oui, c'est les doutes d'Ulysse, les inconstances d'Ulysse, ses hésitations, ses troubles, ses défaillances. Ulysse, il ne va pas bien. Ah oui, vous voyez, mais le divin est là. Donc, les problèmes de Pénélope deviennent des forces, des atouts, vous voyez, parce que le problème, c'est qu'elle, elle doit gérer le côté très trouble d'Ulysse, on a bien compris qu'il était entouré de voleurs et de menteurs, et être, elle, intelligente face à ça. Mais il y a des moments où c'est très dur d'être intelligent face à ça. Si le monsieur ne communique pas et que vous devez tout comprendre toute seule, c'est pas évident, ben non, c'est pas évident, mais de toute façon, tout va bien. C'est protégé. Et en plus, ça va, on avance dans la bonne direction malgré la stérilité de cette situation due aux trahisons des ennemis du couple, des ennemis de la famille. Ben voilà. Voilà. Ah là 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 là, parfois, ça fond le cœur. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Le problème, c'est d'avoir du bonheur tout simplement. Eh oui. Elle veut du bonheur et lui, il lui impose certainement des fuites, des non-réponses, des... Eh oui. Ben voilà, son problème, c'est qu'il y a des gens qui entourent Ulysse et qui lui volent sa vie. Vous voyez ? Et qui volent du coup le bonheur d'Ulysse et Pénélope. Et comme Ulysse ne bouge pas, finalement, Ulysse alimente ce que veulent ces personnes. Si Ulysse bougeait, ben, il n'aurait... Du coup, Pénélope serait moins frustrée parce qu'elle se dirait bon, ben, c'est pas grave. Il a compris, il avance, tout va bien. Mais en fait, là, on a un Ulysse qui ne bouge pas. Vu que c'est un problème pour lui de retrouver Pénélope, il ne risque pas de bouger tout de suite. Bon, ça peut aller vite, mais quand même. Et du coup, ben, elle, elle se dit, mais il est bête ou quoi ? Du fait que lui ne va pas vers le couple, ben, en fait, il donne raison à ces gens-là qui mentent, qui volent et qui lui volent son argent, qui lui mentent pour ça et qui en plus nous volent notre vie, notre bonheur. Ouais. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. C'est toujours intriguant quand les cartes ne veulent pas sortir. Chaque fois, je me dis, ah, peut-être que c'est ce soir, du coup, le futur proche, parce que... Alors, le futur proche d'Ulysse. On démarre quelque chose avec quand même un esprit de vengeance. Il y a une notion d'argent, il y a une notion d'amour et de combativité, de courage. Donc, ouais, il y a des personnes qui sont méchantes au milieu de tout ça, elles sont là et il y a un Ulysse qui est quand même, qui va dans la direction de cet amour avec courage, vous voyez, il va y aller. Et ouais, il y a un grand bouleversement dans la vie d'Ulysse, c'est ce qui va lui permettre du coup, de se connecter, vous voyez, à ses émotions et du coup, il va avoir cette paix alors qu'il est entouré d'ennemis qui l'empêche d'aller retrouver sa famille, eh bien, il y a du succès, il y a du bonheur dans une union. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Ulysse décide de créer quelque chose de nouveau et il va traverser le côté méchant de ses merveilleux amis, de son entourage de premier ordre pour pouvoir, qui eux sont méchants pour avoir accès à sa générosité, mais lui, il va vers l'amour avec beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage pour faire ça alors qu'on est entouré d'ennemis qui en ont après notre argent. Et voilà. Donc, c'est le futur proche d'Ulysse, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ah, ouais. C'est pas évident pour lui. Non, c'est pas évident. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voyez ? Décider de sortir des problèmes parce que les nuages, c'est les problèmes. Mais normalement, on sort des problèmes avec les nuages. Il est stressé, mais il y a cette histoire d'amour qui a été mise à l'arrêt et pour pouvoir l'ancrer, il va falloir qu'il se déplace, qu'il rentre à Ithaque en bateau pour retrouver Pénélope afin de démarrer quelque chose de la communication, de l'abondance, être astucieux pour fonder son foyer, c'est bien lui. Et il y a de la beauté chez lui, il y a de la fidélité, il va y avoir des conversations profondes, on va bouger, on va couper avec la force de l'obstacle. Donc, c'est un Ulysse, vous voyez, qui bouge, qui décide d'avancer dans cette direction malgré un entourage d'une toxicité splendide. Il est entouré de souris, il est entouré de serpents, il veut sortir des problèmes et il a un entourage quand même qui est plus dans la méchanceté que dans la bienveillance. Donc, il est vrai que lui, face à une Pénélope qui doit lui dire mais moi, je ne suis... qui doit lui dire des choses spontanément, naturellement et lui, à chaque fois, il est obligé de décoder pour comprendre si elle est méchante ou si elle est gentille ou si elle est sincère. Ben oui, vu qu'il est... il doit porter pas mal de masques aussi ce monsieur. merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ben regardez, elle est dans le bonheur donc c'est que ça doit bouger quand même. Eh oui, il y a du bonheur, des bénédictions, ben oui, il y a une union, il y a de la passion, il y a de la sagesse, malgré les trahisons ou grâce aux trahisons, il y a eu des grands bouleversements qui ont permis de se reconnecter à son empathie, à son intuition et d'aller vers la paix pour cet homme. Vous voyez, il est encore avec, vous voyez, il a les serpents, c'est intéressant, il y a les serpents, les serpents. Il a quand même de très mauvais conseillers autour de lui, c'est pas des amis qu'il a, c'est des serpents quoi. Donc un monsieur très 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 mal entouré. Alors, est-ce que Pénélope, alors on va voir ce que nous dit l'oracle, attendez, parce que du coup c'est intéressant. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ouais, elle a compris les leçons. Elle connaît les secrets et un grand changement qui se met en place par rapport à quelque chose qui a été mis à l'arrêt. Vous voyez, il y a une situation qui a été bloquée, qui se débloque avec le monsieur. Ouais. Donc apparemment, dans un futur proche, ça va bouger quand même là. Dans cette histoire, futur proche, c'est rapide. Bon, c'est peut-être pas ce soir non plus, mais c'est rapide. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. On va partager. On va partager. On va se retrouver autour d'une table. il y a beaucoup de mal-être. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il est truffé de mal-être. Peut-être qu'il est un petit peu en dépression d'un trulis du jour. Oui. Mais tout va bien. Il y a de la protection pour la communication avec, vous savez, avec l'expérience d'une communication bienveillante, avec de la compassion, avec de l'inspiration. Et du coup, avec des jolis honneurs pour ce monsieur qui, du coup, va avoir une belle réussite avec des beaux cadeaux. C'est magnifique. Donc, vous voyez, pour Ulysse, c'est positif, cette réunion avec Pénélope. Mais lui, vous voyez, lui, il n'est vraiment pas à l'aise pour y aller. Ça me renvoie un peu au tirage, c'était hier, où on voyait le monsieur qui revenait avec beaucoup de respect de plein de trucs, mais dans une culpabilité totale. Là, ça me fait un peu penser à ça, une notion quand même de ne pas être à l'aise, mais d'y aller parce qu'il est soutenu, il est protégé par ses amis divins. Vous voyez, il a du soutien. Il y a de la force autour de lui. Donc ça, c'est pas mal. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ouais, c'est le changement. On débloque une situation bloquée. Donc, dans un premier temps, un Ulysse qui sort des soucis générés par des situations qui sont devenues intenables avec un entourage de gens qui ne sont pas là par amitié ou par amour, mais uniquement par intérêt ou par intérêt on va dire ça comme ça et qui lui mente et le manipule. Ulysse va être astucieux et avoir des conversations profondes au sujet de cette union. Beaucoup de communication, de l'abondance, de l'ancrage, du stress peut-être parce que l'amour lui, c'est pas facile et ça le force lui à prendre des décisions. Quel chemin je prends pour aller vers cette union. Donc, oui, c'est bien, mais vous voyez, il va être astucieux quand même. Il ne va peut-être pas tout dire. Il ne va peut-être pas tout raconter parce que peut-être qu'il n'a pas assuré énormément. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans cette histoire avec Ulysse, dans sa relation avec Ulysse plutôt. Voilà. Il y a du départ, de l'envol, du changement. On prend une nouvelle direction. Il y a beaucoup de sagesse et de lucidité. On sait que les trahisons, les infidélités, les énergies négatives font partie du chemin. C'est le destin qui veut ça et que la clé, c'est justement cette grande sagesse face à ça, cette grande tolérance finalement de dire le pauvre, il a fait ça. Ce n'est pas génial mais quelque part le plaindre un peu en se disant il est quand même tombé bien bas. Et c'est le destin et du coup, le divin est là qui veille à tout ça afin qu'il y ait une grande progression, beaucoup de force, beaucoup d'évolution parce que là, c'est nécessaire vu que c'est maintenant dans un deuxième temps que l'histoire va enfin pouvoir se mettre en place. Pour moi, c'est ça parce qu'on a quelque chose qui était bloqué qui se débloque. On se doute que c'est la relation avec elle qui pose problème aujourd'hui qui va se débloquer dans un deuxième temps. Merci de nous raconter la situation, le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ah ouais, voyez, c'est quelque chose de très fort là. là, on est quand même dans une situation importante, c'est bien la destinée de Pénélope de la vivre, il y a du bonheur et il y a des clés parce que le bonheur c'est la clé par rapport à tous ces obstacles qu'il y a autour de cet homme. Un homme qui a peut-être un enfant ou peut-être un homme un peu immature avec qui elle va fonder un foyer. Et oui, il est certain que dans beaucoup d'histoires, les femmes me disent souvent il est tellement, il est gentil, il n'est pas méchant mais il est un peu immature. Voilà, c'est souvent ce qui revient dans ce que disent les dames et c'est vrai que c'est un peu comme ça que je l'interpréterais dans ce tirage. Donc un monsieur qui arrive mais vous voyez il a besoin quand même de se battre et de traverser toutes les méchancetés, les saletés que son entourage de serpents met sur sa route ou il essaie encore de le convaincre de ne pas aller vers Pénélope parce qu'ils veulent garder la main mise sur lui, le contrôle de cet homme afin d'avoir accès à son porte-monnaie parce que c'est vraiment pour ça qu'ils sont là ils ne sont pas là pour autre chose et du coup ils essayent toujours de le détourner de son chemin et écoutez les gars désolé mais là vos jours sont comptés parce que bientôt Ulysse et Pénélope vont se retrouver et là vous ne ferez pas long feu ça c'est une évidence ah ouais moi c'est ce qui me saute aux yeux parce que le monsieur en est conscient il en est conscient sinon il ne pourrait pas traverser ses manipulations pour aller vers l'amour il resterait bloqué par les manipulations donc c'est qu'il en a pris conscience et que dès qu'il va pouvoir se sentir assez fort et pour ça il va falloir que Pénélope ne soit pas dans le jugement de t'as fait ci t'as fait ça mais plus dans une écoute et une forme de bienveillance en se disant bon bah de toute façon on ne changera pas le passé à nous de construire le futur si on en a envie ou pas ça dépend de chacun on est tout à fait d'accord mais c'est une belle histoire ouais c'est joli parce que vous voyez le monsieur les serpents les crapauds baveux n'ont plus d'effet sur lui et rien que ça c'est super et puis ben Pénélope elle avance et elle a beaucoup de chance malgré tout ce qu'elle ce qu'elle encaisse elle a beaucoup de chance elle a de la chance du bonheur du bonheur et puis enfin elle va prendre une direction nouvelle il va y avoir du changement dans sa vie et c'est quelque chose de très fort qui vient à elle on appelle ça le destin le destin et le bonheur et ça c'est tout ce qu'on peut se souhaiter mutuellement je crois tous autant qu'on est c'est de pouvoir enfin réaliser cette histoire et la vivre sourire au lève et débarrasser de toutes les nuisances et autres saletés on va dire ça comme ça qui vont finir de toute façon à la déchetterie voilà bon ben écoutez j'espère que ça vous aura plu puis j'espère que ça vous aura parlé et je vous remercie pour tous vos messages pour votre gentillesse ça fait plaisir de vous retrouver tous les jours et je vous souhaite une excellente fin de journée à bientôt abonnez-vous abonnez-vous